Coup de projecteur à présent sur cette judoka très prometteuse. Elle est liégeoise et défendra nos couleurs aux Jeux Olympiques de Londres. Charline Vansnik vient de décrocher la médaille d'argent au championnat d'Europe en Russie. Elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Emiliano Bonnefili et Pascal Norégal ont rencontré à son retour au pays. Reportage. Sourire radieux et médaille d'argent dans les mains, voici le retour triomphal de Charline Vansnik, la judoka qui monte. Médaille et d'argent au championnat d'Europe, la liégeoise savoure, mais avec modération. Je suis très déçue d'être passée aussi proche de la première place. Surtout que je sais que je pouvais la battre. J'ai quand même fait un bon parcours et je suis quand même fière de moi. J'avais envie de la médaille d'or. Chez les Vansnik, le judo est une véritable affaire de famille. Marc, le papa, a été le premier coach de Charline. Charline, aujourd'hui, sa fille est quatrième mondiale dans les moins de 48 kilos. Elle a toujours l'envie d'aller plus loin, de comprendre où elle a fait des erreurs pour chaque fois s'améliorer. C'est une battante. Elle veut battre tout le monde. C'est ça son objectif. Cet été, Charline découvrira ses premiers Jeux Olympiques. Un moment magique dans la carrière de chaque sportif. A Londres, elle sera candidate à une médaille, mais elle veut aborder la compétition sans pression. Chaque match, l'un après l'autre, est commencé par le premier parce qu'à ce niveau-là, tout le monde peut battre tout le monde. Et j'ai déjà été battue au premier tour, comme être gagné le tournoi. Et tout peut arriver, donc il faut rester très vigilante. Je ne me fixe pas d'objectif en termes de médailles, mais plutôt dans la manière. Donc j'ai envie vraiment de montrer ce que je vaux ce jour-là. A 21 ans, la Liégeoise est très certainement à l'aube d'une grande carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 ...